bienvenue bienvenue chers amis au tout premier super festival de l'armure oui en passant par les escargots jusqu'au crocodile chacun pourra montrer sa protection naturelle soigneusement travailler et améliorer au fil des millénaires d'évolution je me demande ce qu'il ya dans cette boîte avec un look futuriste qu'on voit derrière le rideau mais je suppose que nous le découvrirons plus tard et le premier à monter sur scène est l'ormo s'il existe un animal qui n'a peur de presque rien c'est bien celui là cet humble mollusque a développé une coquille qui peut résister à beaucoup d'attaques sans pour autant poser de problèmes à la créature molle qui se trouve à l'intérieur cet animal à coquilles a soigneusement fabriqué son armure en agglomérant des sortes de briques faites de carbonate de calcium ou tout simplement de la craie aussi fine que des cheveux normalement la craie est une matière fragile tu peux la casser à main nue sans faire beaucoup d'efforts mais les ormeaux sont de bons bricoleurs ils ont créé un mur épais dont la structure est à la fois légère et très résistante regarde comme les scientifiques de la première rangée sont excités ils sont impatients de rencontrer l'ormo après le spectacle pour tout savoir sur sa coquille cela leur permettra de faire de nouveaux types d'armure pour les humains à moins qu'ils n'attendent impatiemment le déjeuner je ne sais pas notre prochain candidat est un natif du fleuve d'amazonie la rapaïma est probablement le poisson le plus coriace du monde il peut respirer de l'air et vivre hors de l'eau pendant toute une journée c'est comme ça qu'il est ici avec nous et il atteint la taille de deux adultes mais sa caractéristique la plus étonnante est son armure naturelle les écailles de la rapaïma le protège des piranhas qui se cachent dans les eaux où il évolue ces poissons sont peut-être petits mais leur morsure est puissante et leurs dents sont acérés les écailles de la rapaïma ont une enveloppe extérieure dure et une couche intérieure douce et fine qui permettent à l'armure d'être pliée et déformée mais jamais cassé on arrive au troisième individu le plus résistant voici le coléoptère en acier il porte un nom très approprié sa carapace est si dur qu'elle peut supporter le poids d'une personne adulte ce spécimen se vante d'avoir été un jour écrasé par une voiture et d'être encore là pour pouvoir raconter son histoire cependant cette carapace peut aussi jouer un mauvais tour à notre scarabée si l'on exerce suffisamment de pression la carapace peut aplatir les entrailles de l'insecte tout en restant elle même intacte oui cela doit être affreux les entomologistes et les collectionneurs d'insectes racontent que si l'on utilise un marteau pour enfoncer une aiguille dans la carapace parfois l'aiguille se plie quand on pense à l'armure de l'escargot on imagine généralement une coquille mais allons voir notre prochain concurrent et tu comprendras pourquoi ce n'est que la moitié de son secret le gastéropode écailleux vit dans les profondeurs de l'océan près des sources hydrothermales du fond marin il porte une coquille certes mais il est aussi protégé par en dessous par des écailles dures faites de sulfure de fer coincé entre le casque et les écailles de fer se trouve une créature visqueuse qui ressemble beaucoup à un chevalier en armure et il est cool en plus l'escargot ne mange pas vraiment il se nourrit en puisant dans les bactéries qui vivent sur et dans son corps donnant donnant et voici sur la scène le fameux pangolin ses écailles ressemblent à celle d'un tatou elle se chevauche et forme un ensemble parfaitement compacte oh regarde quelque chose se précipite sur la scène c'est un lion d'accord qui a laissé sortir le lion le pangolin réagit très vite il se roule en boule et reste immobile le gros gros chat se lance sur lui mais ses dents ne peuvent pas pénétrer son armure ouf les petites mains s'occupent maintenant de sortir le lion de la scène notre invité est sauf mais c'était une démonstration impressionnante des capacités de survie du pangolin bien que ces écailles soient faites de simples caratine comme les ongles et les cheveux des humains elles offrent à l'animal un excellent degré de protection le concurrent suivant est amené sur la scène dans un grand réservoir d'eau c'est une sèche ne t'approche pas trop c'est un proche parent des calamars et des poulpes j'entends des rires étouffés parmi le public et ce n'est pas étonnant ils sont venus ici pour voir la meilleure armure que la nature puisse fournir et ses créatures n'en ont pas à moins que attend en fait leur armure est à l'intérieur du corps et elle s'appelle l'os de sèche mais en vrai ce n'est même pas un os mais une coquille de craie poreuse qui protège l'intérieur de la sèche et lui permet de réguler la profondeur à laquelle elle nage les pores de la coquille laisse entrer de l'eau et du gaz lorsque la sèche veut descendre elle laisse entrer plus d'eau dans cet os et pour remonter elle remplace l'eau avec du gaz génial un trou s'ouvre dans le fond du réservoir et la sèche s'efface pour laisser la place à un prédateur rusé le garpic alligator de même que la rapaïma il peut atteindre une taille impressionnante et celui ci est sûrement l'un des plus grands de son espèce regarde ses dents les garpic alligator sont des prédateurs qui restent en embuscade à l'affût de leur proie et attaquent rapidement les poissons insouciants mais ce garpic est là pour montrer ses étonnantes écailles contrairement à celles des autres poissons elles sont épaisses et recouvertes d'une sorte d'émaille ces écailles offrent une excellente protection contre les prédateurs qui fait que ces alligators peuvent résister longtemps avant d'être finalement vaincu s'ils le sont dans un gracieux plongeon le garpic s'enfonce lui aussi dans le trou et quelque chose de vraiment gros apparaît à sa place oh là là ce bruit ce sont les plaques en os sur les côtés de notre prochain participant qui touche les parois du tunnel voici le beluga le plus grand de la famille il n'est peut-être pas recouvert d'écailles en forme d'armure mais les cinq rangées de plaques que j'ai mentionné auparavant appelé scutelle lui donnent une défense suffisante contre tout ce qui est assez bête pour attaquer un tel poisson géant il y a peu de prédateurs sur le marché qui ont une bouche assez large pour mettre un tel truc dedans tu vois et même le plus fort des chasseurs sous-marins peut se casser les dents en essayant de mordre cet esturgeon blindé alors que cet énorme poisson ressort par le tunnel encore ce bruit je me demande si tu as remarqué quelque chose d'autre qui se trouvait dans le réservoir avec lui regarde de plus près il y a une forme que tu reconnais très bien oui c'est une coquille de conques semblable à celle que tu as probablement chez toi elle aimait les sons de l'océan lorsque tu la mets à ton oreille mais celle ci est habitée les conques sont des escargots de mer et leur coquille est non seulement très jolie mais aussi très résistante comme les autres escargots de mer ils construisent leurs coquilles à partir de craie et se cachent à l'intérieur lorsqu'ils sont en danger c'est une cachette parfaite car peu de prédateurs ont des dents assez fortes pour mordre et passer à travers cet épais blindage mobile et les scientifiques sont à nouveau agités le quitton entre sur la scène par le trou d'eau ce mollusque rusée possède une coquille polyvalente qui ne ressemble à aucune autre espèce la partie supérieure est constituée de plaques dures reliées entre elles tout en gardant leur flexibilité et tout autour de son corps on trouve une gaine recouverte d'écailles résistantes qui se chevauchent cette structure permet aux mollusques de se déplacer sur des surfaces irrégulières comme des rochers tout en étant prêt à s'arrêter et à se préparer à une attaque lors de l'impact la coquille et les écailles deviennent durs et protège le corps mou du quitton du moindre dégât les scientifiques notent tous les détails ils aimeraient bien créer une armure comme celle ci pour les humains enfin on enlève le réservoir d'eau de la scène et notre prochain concurrent et le plus grand jusqu'à présent rampe jusqu'à nous le public en reste muet c'est un crocodile d'une île un immense reptile qui n'a que très peu changé depuis son apparition il y a des millions d'années et qui possède également une solide armure les écailles du reptile sont en fait un exosquelette qui lui sert de protection ses crocs se referment brusquement devant les spectateurs les plus proches la bête est à la fois lourdement blindée et extrêmement agressive pendant ce temps on exhibe sur scène un mannequin vêtu d'une ancienne armure elle même fait en peau de crocodile elle a été fabriquée au troisième siècle de notre ère et offrait une assez bonne protection contre les objets tranchants oups mieux vaut ne pas rendre le croco trop nerveux boum cette bestiole est franchement effrayante elle fait du bruit et grogne mais recule lentement jusqu'à quitter la scène ouf tiens quelque chose de lourd s'agit dans la boîte que nous avions aperçu au début finalement un de ses côtés cède et tombe dans un grand bruit et ce que nous voyons entrer sur la scène est un ankylosaure ce dinosaure dont le nom scientifique signifie lézard rigide est grand et costaud avec un grand crâne épais et des grosses plaques blindées qui recouvrent tout son corps mais sa caractéristique la plus connue est probablement le mouvement de sa queue qu'il utilisait pour combattre ses prédateurs selon différentes études l'armure d'un ankylosaure est beaucoup plus épaisse que tout ce que l'on trouve chez les animaux modernes et pourrait supporter un sacré coup avant de rendre les armes quel magnifique monstre et quelle belle cheville il a si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui alors mets un like à cette vidéo et partage là avec un ami et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie et de rester du côté du côté et de rester du côté de l'heure